La biodiversité La biodiversité, c'est un mot que vous avez sans doute déjà entendu, mais que signifie-t-il réellement ? La biodiversité, c'est-à-dire la diversité du vivant, s'apprécie à trois niveaux. Les espèces, les écosystèmes et les gènes. Chaque plante, chaque animal, insecte ou micro-organisme appartient toujours à une espèce. Seuls les membres de la même espèce sont capables de s'accoupler et d'avoir une descendance. Ils sont presque identiques et ont des gènes très similaires. En fait, on n'a aucune idée du nombre d'espèces qui existe réellement sur Terre. On estime qu'il y en a environ 30 millions. Les scientifiques connaissent 2 millions d'espèces. Et chaque année, environ 15 000 nouvelles espèces sont découvertes. Certaines espèces se retrouvent partout dans le monde. D'autres ne peuvent être trouvées que dans de plus petites zones, car elles ont besoin de conditions de vie particulières. Certaines espèces ne se retrouvent qu'à un seul endroit. Par exemple, le kangourou roux. Il ne peut se trouver qu'en Australie et nulle part ailleurs sur la planète. La diversité apparaît dans les écosystèmes. Ce sont les endroits où les plantes et les animaux cohabitent. Un écosystème peut être une forêt, des récifs coralliens, un lac ou même un désert. Certains écosystèmes sont très diversifiés et hébergent un grand nombre d'espèces différentes. D'autres offrent des conditions de vie difficiles, conduisant dès lors à un faible niveau de biodiversité. Les lieux riches en diversité sont appelés « hotspots » ou « points chauds de diversité » par les scientifiques. Ce sont des écosystèmes où les conditions climatiques propices à la vie ont créé un niveau remarquablement élevé de biodiversité. Quant aux gènes, ils construisent le programme d'une espèce, ce à quoi elle ressemble, où elle peut vivre et la façon dont elle peut se reproduire. Les gènes sont similaires au sein de chaque espèce, mais diffèrent légèrement d'organisme en organisme. Ces petites différences permettent aux espèces de s'adapter et de survivre dans des environnements changeants. La diversité génétique est comme une grande archive de données biologiques, avec des trésors encore inconnus. Ils peuvent aider l'humanité à résoudre quelques-uns des défis auxquels elle pourrait faire face à l'avenir. La biodiversité a une valeur intrinsèque. Elle est louée dans la culture, la spiritualité et l'éducation. On utilise la biodiversité pour la santé et les loisirs. Et nous sommes dépendants des biens et services qu'elle fournit. L'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture, les tissus, les meubles, la médecine. Presque tout ce que l'on utilise aujourd'hui n'existerait pas sans la biodiversité. Les services que nous apportent ces systèmes naturels sont vitaux et sont gratuits. Pour l'agriculture, par exemple, nous avons besoin des abeilles pour polliniser nos récoltes. Les insectes et les micro-organismes aident nos agriculteurs. Ils enrichissent notre sol avec des nutriments. Les plantes filtrent l'air. Elles influencent notre climat en prenant la chaleur du soleil et en absorbant le dioxyde de carbone. Les écosystèmes intacts évitent les désastres naturels. Les forêts en bonne santé stabilisent les sols ou la neige et empêchent les glissements de terrain. Les couvertures végétales naturelles peuvent réduire les risques d'incendie. Les nappes phréatiques intactes permettent de conserver l'eau dans le sol pour empêcher les sécheresses et éviter que les terres ne deviennent des déserts. Les écosystèmes littoraux sont les centres de la vie. Ils produisent du poisson, des crustacés, des algues et nourrissent aussi bien les humains que les animaux. Les écosystèmes littoraux conservent et fournissent des nutriments, filtrent les polluants des rivières et des ruisseaux et aident à éviter que les rivages ne soient emportés par des tempêtes. Les récifs coralliens sont la forêt tropicale des océans. Ils sont non seulement magnifiques à regarder, mais ce sont aussi des écosystèmes très actifs. Les récifs coralliens abritent un grand nombre de poissons et d'autres espèces. Ils protègent des risques naturels et fournissent de merveilleux terrains de jeu. La biodiversité est sous pression. Depuis ces 30 dernières années, on assiste à un déclin mondial et continu de près d'un tiers de la biodiversité. Près des deux tiers de toutes les espèces vivantes sont menacées d'extinction. Et la raison à cela, c'est nous. Les cinq plus grandes menaces à la biodiversité sont toutes reliées aux activités humaines. Les dégâts causés aux écosystèmes. Les changements au sein des zones naturelles sont souvent néfastes pour la faune sauvage et les plantes. La surexploitation des espèces sauvages. La pêche, la chasse et l'abattage d'arbres sans bornes entraînent un effondrement des réserves. La pollution de l'eau. Les déchets urbains, industriels et miniers, ainsi que les fertilisants polluent l'eau douce et les écosystèmes marins. Le changement climatique. L'agriculture. La combustion des énergies fossiles. La déforestation et les procédés industriels rejettent encore plus de gaz à effet de serre qui réchauffe notre atmosphère. Les espèces envahissantes. Les animaux et les plantes introduits d'une région du monde à une autre se développent parfois rapidement jusqu'à remplacer les autres espèces qui s'y trouvaient. Un écosystème peut être comparé à un mobile bien équilibré. Plus sa biodiversité est élevée, plus il sera capable de récupérer après des perturbations, telles que les incendies, les inondations ou les invasions de nuisibles. La capacité à se réparer après de telles perturbations est appelée la résilience. La résilience fonctionne jusqu'à un certain point. Les activités humaines tendent à outrepasser cette limite. Quand un certain seuil est atteint, le système peut sortir de cet équilibre, puis s'effondrer. Les conséquences. Plus de nourriture, d'eau potable, d'énergie, de médicaments et de matériel. Les scientifiques travaillent d'arrache-pied pour identifier ces limites, mais ne peuvent précisément annoncer ni le point de non-retour, ni les conséquences futures. Car il y a une tendance évidente. Les populations, les économies et les conditions de vie sont partout en augmentation. La demande en nourriture, en énergie et en espaces habitables a doublé depuis les années 60. Sur la même période, la biodiversité a diminué d'un tiers. Cette perte est un défi mondial. Ainsi, un accord mondial pour la conservation de la biodiversité est nécessaire, mais pourtant difficile à atteindre. Des conflits peuvent surgir à propos de qui doit réduire, utiliser moins, polluer moins et qui doit payer. En 1992, des délégués de 192 pays se sont réunis à Rio de Janeiro. Pour le sommet de la Terre. Une convention a été signée. Ses principaux objectifs sont la conservation de la diversité biologique, l'usage durable de ces éléments, le partage juste et équitable, des avantages découlant de l'usage des ressources génétiques. En octobre 2012, tous les États ayant signé la Convention sur la diversité biologique se réuniront en Inde. Ils se sont déjà accordés sur 20 objectifs pour soutenir la biodiversité, appelés objectifs biodiversité, et à atteindre d'ici à 2020. Un programme ambitieux qui réussira ou échouera en fonction des contributions des États membres. Ces contributions varient au cas par cas et prennent en compte les besoins et les circonstances de chaque pays. Protéger, restaurer et conserver la biodiversité peut affecter chacun d'entre nous, à un niveau personnel, au sein d'une famille, d'une ville ou d'une région. D'autant plus qu'en période de crise économique, dépenser de l'argent devenu rare pour la protection de la biodiversité peut être impopulaire. Ainsi, il est primordial de prendre en compte les besoins et intérêts des populations. Vous pouvez fournir aux décideurs politiques de précieuses informations, afin qu'ils puissent débattre des futures mesures pour la protection de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...